Ce soir, avec le jardin préféré des Français, nous vous proposons une visite des 22 plus beaux jardins sélectionnés dans chacune de nos régions de France métropolitaine. Qu'ils soient à la française, à l'anglaise, exotique, contemporain ou champêtre, ces 22 jardins d'exception vous ouvrent leurs portes. Leurs créateurs, jardiniers amateurs ou avertis, vous livreront leurs trucs et astuces de jardinage. Vous avez été des dizaines de milliers à les départager en votant sur France2.fr. Quel sera donc le jardin préféré des Français 2013, celui que vous avez élu ? Depuis leur jardin secret, vous profiterez aussi des conseils avisés de jardiniers expérimentés comme Annie Dupéret, Stéphane-Marie, Jean-Pierre Coffre et Stéphane Berne. Parmi les 22 jardins de cette première édition présentée par Stéphane Berne, se cache celui qui a votre préférence. Celui que vous avez élu, le jardin préféré des Français 2013. compte cannot de c'est. justin gent... ... ... ... Et ... ... ... ... Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter la première édition du jardin préféré des Français. L'engouement pour les jardins, lieu de détente pour les uns, passe-temps bienfaisant pour les autres, ne se dément pas. Vous avez été des dizaines de milliers à départager ces 22 jardins en votant sur france2.fr et nous allons ce soir dévoiler votre classement de la 22e à la première position et révéler ainsi le jardin préféré des Français 2013, celui que vous avez élu. Voilà, nous y sommes. Le jardin que vous avez été des dizaines de milliers à placer par vos votes sur france2.fr en tête de votre classement se trouve ici. Nous sommes à Servian, une petite commune de Léros à 15 kilomètres de Béziers. Et voilà, je suis maintenant entouré de quelques amis du couple vainqueur de cette première édition ils ont été réunis grâce à la complicité d'Aurélie, la fille du couple gagnant, Danielle et Françoise. Alors c'est une surprise totale, eux ne sont au courant de rien. Et puis en plus aujourd'hui, c'est jour de visite dans ce magnifique jardin. Donc Aurélie, je vais vous demander d'aller les chercher puis on va leur annoncer qu'ils sont les gagnants de cette première édition du jardin préféré des Français 2013. J'y vais. Bonjour, on est un petit groupe, on se demandait si vous pouvez visiter votre jardin. Oui, je vous embrasse. Félicitations, félicitations. Bonjour, félicitations. Donc voilà, le jardin de Saint-Adrien a donc été élu par les Français, par les téléspectateurs de France 2 sur le site de France 2.fr. Eh bien, le jardin préféré des Français 2013. Eh bien, écoutez, c'est inespéré, on est très, très émus, c'est fou et voir tous nos amis. Ça mérite des applaudissements, non ? Bravo, bravo, bravo. Bravo, c'est formidable. Il est magnifique votre jardin, magnifique. On est très, très heureux de vous recevoir ici. C'est mérité, non ? Oui, mais je vais embrasser. Ben oui, mais embrassez vos amis, bien sûr. Je ne sais pas comment ils ont gardé le secret, parce que c'est quand même des grandes langues. Eh bien, avant de célébrer cette belle victoire, je vous propose de regarder un reportage qui a été tourné dans votre jardin pour permettre à chacun de mieux le découvrir. Et le voici enfin, le jardin de Daniel et Françoise, qui arrive en tête de votre classement. C'est incroyable, mais cette oasis au cœur du Languedoc-Roussillon s'est construite sur une ancienne carrière de pierre, où il n'y avait pas une seule goutte d'eau. C'est Daniel, l'enfant du pays, l'architecte de cette folie. Je suis natif du village d'à côté, de Servian, et souvent, je venais rêver dans ces carrières. Je me les étais appropriés, si vous voulez, comme un gamin, il s'approprie sa cabane. C'était mon mien, mais chez le notaire, ça ne m'appartenait pas. Mais mon rêve d'enfant, c'était un jour de pouvoir acheter ce site. Pour moi, c'était le paradis, c'est sûr. Il y a 15 ans, quand Daniel embarque sa famille dans cette carrière, tout le monde le prend pourtant pour un fou. Ça y est, je les ai trouvés. Bravo, c'est génial. Des pierres, un peu de sable, des gravats. La famille va passer 6 ans dans un mobilhome à aménager le terrain. Une sacrée aventure. Eh bien voilà la carrière, comme on l'a trouvée. C'était très, très sauvage. C'était un petit peu les vacances tous les jours. On était dans une caravane, on avait un grand espace de jeu. Voilà où il s'est baigné. Pas de douche donc, mais très vite, beaucoup mieux. Grâce aux milliers de litres d'eau de rivière déversée à même la pierre par Daniel. Et pour aménager les allées le long de ces piscines, Françoise a choisi des plantes colorées, comme les surfinias, la valériane, les roses ou les jeunets. Notre point de vue, c'était de garder des grands espaces ouverts avec des pointes lumineuses pour que chaque fois qu'on passe d'un point à l'autre du jardin, on ait des paysages et des perspectives différentes. Mais pour que l'effet du jardin colle vraiment aux souhaits du couple, il fallait aussi quelques arbres très typés. Ce palmier, c'est un palmier Washingtonia. C'était très important pour nous d'introduire des palmiers dans le jardin pour donner cet aspect d'oasis. En plus, c'est un arbre qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ne demandant presque aucun entretien, ce palmier géant résiste aux fortes chaleurs comme aux gelées hivernales. Et pour ceux qui le souhaitent, voici un conseil beauté. Donc en fait, ce que je gratte là, ce sont les restes des palmes qui ont séché. C'est pas très esthétique. Donc tous les ans, je le gratte pour rendre le tronc bien lisse. Mais dans une oasis à la française, il fallait aussi habiller les bassins. Regardez comme c'est beau, c'est ce jaune là au milieu. C'est superbe. Daniel a donc enfilé ses cuissardes pour planter des nénuphars qui se révèlent aussi très utiles. Toutes ces plantes aquatiques vont amener de l'oxygène, vont clarifier l'eau de ces bassins. Aussi, ça amène de l'ombre. Quand on a les grandes chaleurs du midi, les poissons doivent se réfugier à l'ombre. Le nénuphar est là pour ça. Avec ses feuilles flottantes et ses fleurs tout l'été, le nénuphar est l'une des plantes aquatiques les plus faciles à cultiver. Il ne faut pas avoir la main verte pour que ça marche. Le nénuphar, vous prenez ceci, vous le coupez, vous le mettez dans la terre, dans la vase. Et puis l'année après, vous avez déjà vos premiers fleurs. Mais ce qui était beaucoup moins facile, c'était d'obtenir une belle pelouse dans cette région aride de France. Heureusement, Daniel nous donne ses trucs. Le secret pour avoir une belle pelouse, c'est d'abord d'arroser toujours pendant la nuit. Pendant la journée, on perd 80% de l'eau. Mais surtout, c'est d'espacer les arrosages pour un gazon. Si vous arrosez un gazon tous les jours, vous ne faites qu'une réserve d'humidité très faible. Et le jour où il y a un grand soleil, un grand vent du nord, les racines sont en surface et ce gazon est grillé en 24 heures. Arrosé moins souvent, mais en inondant plus pour obtenir des racines plus solides, il fallait y penser. Tout comme il fallait penser à réutiliser de vieilles tuiles pour créer les chemins qui bordent les bassins. Vous voyez, ce sont les tuiles anciennes qui étaient abîmées. Elles sont sciées en quatre, elles sont posées sur une chape béton et ça nous forme des magnifiques chemins de Saint-Jacques-le-Compostelle. Vous voyez, regardez, c'est très joli, ça ne revient pas cher et ça vieillit bien avec le temps. Allez, on se dépêche. Voilà, messieurs, dames, vous souhaitez la bienvenue au jardin de Saint-Adrien. Désormais, chaque année, des milliers de curieux se pressent pour admirer l'ancienne carrière devenue un paradis aquatique. C'est le paradis. J'en ai plein les yeux et plein le cœur en même temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le rêve de Daniel et de sa famille est plus que jamais devenu réalité. Et ça prouve qu'avec de la volonté, beaucoup de passion, de l'amour et de l'amour, bien sûr, on peut réaliser tous les rêves du monde. Alors, François, Daniel, vous ressentez quoi quand vous voyez ces images ? On sentait tout l'amour que j'ai pour cet endroit. J'espère que ça aura donné l'envie à beaucoup d'autres personnes d'aller au bout de ces rêves. Daniel, je dois vous avouer que j'avais la larme à l'œil à la fin en regardant le reportage parce que c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une passion. C'est l'histoire d'un amour, comme vous disiez aussi. Il y a besoin d'amour entre vous, évidemment, puis avec votre famille et puis l'amour de cet endroit. Et l'amour de cet endroit, mais il fallait aussi l'amour à deux. Et je te remercie, Françoise, de m'avoir accompagné dans l'aventure et d'avoir su un petit peu... Ah, c'est difficile. Françoise, Daniel, il n'existe pas un beau jardin sans une rose. On a voulu marquer le coup pour cette journée exceptionnelle. La maison Cordès, qui est rosiériste depuis 1887, est heureuse de vous offrir, par l'intermédiaire de son représentant en France, qui est Jean Bouillard, cette rose qui a spécialement été créée pour vous et qui portera le nom de Saint-Adrien, votre nom, après son baptême. Vous allez voir, son parfum est délicieux. Il est présent, mais il n'est pas trop puissant. Comment vous le trouvez ? C'est vrai. Super, super. Et en plus, c'est vrai que le parfum, c'est tôt le matin ou plus tard le soir. Ce n'est pas en plein soleil, le parfum n'exulte pas. Eh bien, nous allons donc procéder maintenant au baptême, par cet acte, et avec du champagne. Eh oui, eh oui. Eh bien, je... Oui, vérifiez. Oui. Et c'est du bon. Et c'est du bon. Je vais donc commencer par baptiser cette rose Saint-Adrien. Santé. France, quoi, de vous ? Je baptise également cette très, très belle rose. Il ne faut pas la rendre saoule non plus. Non, hein ? Non, 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 non. Quelques bulles. Voilà, voilà. Si tous les téléspectateurs qui sont, j'en suis sûre, tombés amoureux de votre jardin, veulent aussi se procurer un peu de Saint-Adrien, cette rose, eh bien, vous trouverez tous les renseignements sur france2.fr. On a eu envie, vous savez, c'est la tradition de célébrer dignement votre victoire. Nous allons donc poser maintenant la plaque qui atteste du fait que Saint-Adrien est bien le jardin préféré des Français 2013. Eh bien, Danielle, Françoise, nous allons maintenant dévoiler la plaque qui atteste que Saint-Adrien est vraiment le jardin préféré des Français 2013. Allez-y, tirez. Bravo ! Félicitations ! Félicitations également aux gagnants du second jeu concours dont le nom s'affiche en bas de votre écran. France 2, par ma voix, aimerait remercier également tous les propriétaires des 22 jardins de France métropolitaine qui nous ont ouvert leurs portes et nous ont fait partager leurs passions et leurs astuces pour le jardinage. D'ailleurs, vous retrouverez tous ces secrets, toutes ces astuces, eh bien, sur le site france2.fr. Merci également à tous les internautes qui se sont mobilisés en masse pour départager les 22 jardins de France métropolitaine et qui ont voté sur france2.fr. Vous pouvez également retrouver tous ces jardins dans le numéro spécial de l'ami des jardins qui est disponible chez tous les marchands de journaux. Je vous propose, Françoise, Danielle, d'aller fêter maintenant cette victoire et je crois que nous avons réservé une dernière surprise. On y va ? D'accord ! Daniel, vous avez lancé un appel à tous vos amis en leur disant que le plus beau feu d'artifice qu'ils pouvaient vous offrir, eh bien, c'était de soutenir le jardin de Saint-Adrien par leur vote. Eh bien, permettez-nous d'apporter même modestement notre bouquet final à ce feu d'artifice et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de soirée sur France 2 et je vous dis à bientôt. Allez, feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !